Musique Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Musique Eh bien, vous entendez les grosses têtes. Une manifestation de grosses têtes cerne le studio. Voulez-vous vous asseoir que je vous présente ? Voilà le premier qui descend, qui consent à s'asseoir. Le tardu de charme, le metteur en scène, qui a remplacé Cécile Billet-de-Mille. Jean-Yann. Un navigateur que la Suisse nous envie, Olivier de Kersozon. Un petit nouveau, un petit nouveau qui connaît déjà tout comme un vieux de la vieille, Yves Morousy. C'est le père spirituel des grosses têtes. Le maître à penser, le maître à rire et le maître à chanter, Jacques Martin. Le maître talon. De Madame Mépley. Et vous Mépley Beaucoup, Mépley Beaucoup. Vous Mépley Matamé. Pas dit de son prénom. Non, pas Madi. Si, Madi Mépley. Mais non, c'est beaucoup de son prénom. Beaucoup Mépley. Mépley Beaucoup Mépley la dame. De Montluçon. Ah, dans la Meuse. Mais non, pas dans la Meuse. C'est pas dans la Meuse, Montluçon ? Ben, ça a glissé avec les inondations. C'est pas dans la Meuse, Montluçon ? Qui a dit ? C'est dans le Cantal, Montluçon ? Mais non, mais non. Dans le Béry ? On se rapproche déjà. Mais Montluçon, c'est pas près de Vernier et les Aubins ? Sur la départementale 212 ? Jean. Comment ? Montluçon, c'est entre Vernier et les Aubins et la... Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Mais tu as tort parce que les gens t'aiment à Montluçon ? Ouais, non, mais... C'est beau, Montluçon. Très belle église à Montluçon. Moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon. Parce que j'aime les êtres humains. Oui, bien sûr. Et les villes, je m'en fous des villes. Mais Montluçon, c'est une ville... J'aime les gens de Montluçon, même si je les rencontre ailleurs. Ouais, donc... Comprends-tu ? Mais il y a un air à Montluçon. Il n'y a pas d'air dans Montluçon. Comment il n'y a pas d'air dans Montluçon ? Comment on ne s'est pas pollué, Montluçon ? Non, mais... C'est très propre, Montluçon. Dans le nom de Montluçon. Mais quand on ne connaît pas Montluçon... Oui, alors vraiment... Si vous avez... Tapé sur Montluçon... C'est toujours Paris avec vous. Paris, Paris, Paris. Mais Montluçon existe. Mais ouais. Ça a sa dignité dans le pays. Mais enfin, c'est à cause des chansons. Parce que Montluçon, c'est du champagne. Montluçon, c'est de l'amour. Montluçon sera toujours Montluçon. Il donne un seul Montluçon. Sa perception et ses pompiers. Sa belle-mérie. Tout travaille. Le charcutier. Son charcutier. Oui, on est heureux. Sans façon dans les rues d'or. Montluçon. Chevalier a chanté ça trente ans. Il est allé à Montluçon, chevalier. Vous n'avez jamais accosté à Montluçon ? Si, par erreur. Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon ? Eh bien, vous avez d'abord la rue principale qui s'appelle Grand Rue. Parce qu'il veut dire que Montluçon est une ville merveilleusement tachalandée. Son remont de pente, son pont des soupirs. Son nougat. Son nougat, le Montluçon. Exactement. Ah, le nougat de Montluçon. Et ses berlingots également. Oui, les grillotes. Les grillotes de Montluçon. C'est quand même la capitale du Champagne. Oui, oui. Il ne faut pas se gourer. Comme tout le Bordelais d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, le député de Montluçon, c'est qui ? Porcheret Émile, qui a été remplacé par le dimet par Goinfrier Marcel. Qui était plutôt centre-gauche. C'est un type bien, Marcel Goinfrier. Oh, Marcel. Très, très bien. Très pour l'indépendance. De Montluçon d'ailleurs. Si on donne l'indépendance à Montluçon, ça va filer un drôle de coup à notre économie. Parce que Montluçon, c'est quand même... Parce que si Montluçon coupe son pétrole, ah. Avec votre Ferrari, votre Lamborghini, tout ça. Eh oui, mais tu as raison. Les dériques de Montluçon, c'est impressionnant. Ah, quand on arrive sur Montluçon ? Oui. Il y a une base américaine. Ah oui, pour Montluçon. Derrière l'église. Dites, ça doit être énorme pour que tout ça étienne... Mais justement, là où je suis étonné, c'est qu'un homme comme vous, quand même, chargé de renseigner la France sur divers médias, ne sache reste quoi lorsque nous autres, nous parlons de Montluçon, parce que nous avons étudié Montluçon. Vous voyez le port de Montluçon avec ses portes-containers et ses grues. Les grues du port de Montluçon sont très étonnantes. Les Montluçons, c'est très étonnant. Mais si... Oui, je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé à Montluçon. Vous n'avez jamais vu Montluçon et Lumières ? Sur toutes les routes. Le seul Son et Lumières qui a été écrit par Mauriac, vous n'avez pas vu ça ? Non, parce que le détroit de Montluçon, en plus, politiquement, c'est important. Ah oui, il y a une importance capitale. Ah oui, ça je le savais, oui. Si les mecs fèrent... Stratégiquement, oui. Sur le plan culturel, Montluçon est une plaque tournante. Et puis il faudrait parler en peinture de l'école de Montluçon. L'école de Montluçon, ah oui. Tous les peintres de l'école de Montluçon, Farnier, Chevricot, Perceret, Michemoun, Alguin, Feshgare, Feshgare a habité d'autres. Oh, les peintures de Feshgare, c'est tout Montluçon. C'est toute l'école buissonnière, cette école de peinture. Où Dalida a-t-elle sa résidence secondaire ? À Montluçon. À Montluçon. Enfin, il faut dire que c'est Portfranc maintenant. Oui. Il n'y a plus de taxes. D'ailleurs, la vierge de Montluçon qui a apparu, a donné naissance à... Dans la grotte de Montluçon. ...des pèlerinages, oui. La seule vierge qui soit apparue en bagnole a un feu rouge. À deux agents qui n'y croyaient pas. C'est tout sûr, je l'assure. Alors, Madame Méplé, donc, qui a l'insigne, honneur, le privilège d'habiter Montluçon, mais je voudrais, Jean, je m'excuse de vous. J'aimerais, Olivier, que tu nous dise ces merveilleux Alexandrin que tu avais inspiré Montluçon, tu sais, lorsque tu avais dû quitter la France et que tu étais exilé. Ah, Montluçon espoir et cette cité immense dont les activités me rappellent de la France. Je regarde le port et là-bas au couchant, un cargo qui s'éloigne. Montluçon, suis-je enfant maintenant de cette nouvelle patrie ? Et je regarde encore cette ville qui m'éblouit. Je vais dans le village, dans la rue centrale, je vois la poste aussi, je vois une cavale fière montée sur la place tout au centre, c'est la statue équestre d'un homme au petit ventre. C'est Bouvard qui est là. Je suis partout, moi ! Je suis partout ! Immobile et radieux, défiant avec son sabre, de Montluçon les cieux. Moi, j'ai composé également autre chose, mais c'était plutôt pour distraire la population. C'était plutôt imparti, quand on a une chanson. « Si tu me fais voir ton Montluçon, je t'offrais un petit suçon, ma belle, ma belle, ma belle suzon ! » Mais, attention, je ne vous demande pas de comprendre, c'est de l'humour montluçonné. Il est évident qu'il faudrait que... Ça s'exporte mal. Oui, très mal. Ce qui a de fascinant, c'est le nombre de Japonais... Il y a un nombre de Japonais considérable qui viennent copier Montluçon. Mais Tokyo n'est pas autre chose qu'un grand Montluçon. Il y a un poème sur Montluçon qui dit « Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta céli. » Montluçon, Montluçon, 5 minutes d'arrêt, buffet, gastronomique, attention, départ, s'il vous plaît, fermez les portières, la garelle chevoise, branlez le petit, chinez le chef, Marcel Miller, attention, départ. Oui ! Qui a dit ? Non, je crois qu'on serait complètement injuste si on oubliait quand même de parler de l'aspect religieux de Montluçon. Ah, une très belle cathédrale ! Lorsque Godefroy de Bouillon, en 1012, prêche la 7e croisade contre les Asticots, il s'arrête. C'était une tribu absolument sauvage. Eh bien, Godefroy de Bouillon prêche sa croisade à Montluçon. À Montluçon. Non, posez votre question. Montluçon étant, à la suite des placements géocinclinaux et la cristallisation du Felspat, très probablement antérieure au chagannard et antérieure à tout, fatalement, le chagannard est parti de Montluçon. Bon, alors... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en définitive, on a beaucoup parlé de Montluçon. On n'a rien dit sur Abbeville, par exemple. Oui, non, mais Abbeville, alors il faudrait une soirée. On faudrait prendre le temps, parce que... Excuse-moi, mais Abbeville n'est qu'une copie. N'est qu'une copie, pas la copie de Montluçon. Lorsque Tiburge le vieux retournait à Montluçon après la bataille de Silex, sa sœur, a des maudes de Percange, venait d'être tuée par un taureau, c'est pour ça qu'elle l'égale en centre de ses biens à un démarcigissement de Mangeaille, qui, lui, et c'est là que ça devient intéressant pour tous ceux qui ont aimé Montluçon, qui, lui, lorsqu'il était vice-prévot de l'académie, ayant eu droit, une partie des droits régaliens de la cathédrale de Montluçon, on peut encore voir le transept en dépit du bombardement par les japonais en 1782, à réédifier l'orphelinat avec les orphelins authentiques entièrement importés d'Allemagne. Alors, vous suivez ou pas ? Mais si ça vous emmerde la culture, dites-le, bouvard, hein ? Allez-y, là, de qui ? Allez-y. Et là, depuis une demi-heure, je n'ai pas encore posé la première question. Oui, permettez-moi de vous dire, il faut se renouveler aussi dans la vie. Alors, toujours répondre à des questions, ça n'a pas d'intérêt. Pour une fois qu'on a là un sujet intéressant, je pensais que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qu'il détruise Perlarbourg, on ira à Montluçon. Ça, je ne l'ai pas inventé. Non. Et qui ? Et lorsqu'Henri IV s'exclame « Montluçon vaut bien une messe » dans un pays où la synagogue, remarquable, tu es la synagogue de Montluçon entièrement en Saint-Dou. La seule cathédrale qui ne soit pas cachère. Alors, Madame Mepelet de Montluçon, il faudrait aussi parler de la polyculture de Montluçon parce qu'on n'y fait pas seulement que du blé mais également un peu de sec, de l'orge. Dans la région de Montluçon, la betterave neutre du Danube pousse fort bien. Voici une vue des champs de la région de Montluçon. Bien sûr, bientôt, lorsque la terre promettreuse donnera enfin aux hommes ses richesses et qu'on verra les feuilles ondulées au vent du printemps, les cultivateurs pourront se réjouir de ces sémails qui ont tant promis. Ô terre nourricière, Sillon de Montluçon, toi qui s'est tant donné. Dans la rillante cité de Montluçon, à la sortie nord-est de la ville, se dresse l'usine de gros poutards. Le gros poutard est un fromage régional qui présente la particularité d'avoir la croûte à l'intérieur. On distingue trois sortes de gros poutards. Le fromage préféré du docteur Schweitzer qui, en plein cœur de la savane, n'hésitez pas à s'exclamer « Il est gros poutard, docteur Schweitzer. » Car autant qu'Alsacien, il raffolait du gros poutard. Le gros poutard sent extrêmement mauvais et rappelle de très près l'excrément de la jument. Il est vendu chez les bons fromagers. Qui a dit « Tant que les Français mangeront deux fois par jour... » Ah, ce qu'on mange bien, Montluçon. Il y a une gastronomie montluçonniste. J'ai évoqué les fromages un peu rapidement. La choupette de Montluçon. La choupette de Montluçon, oui. En tant que député de Montluçon, je dois dire, Philippe, que Montluçon aura dès 83 un nouvel tout à l'égout. Croyez-moi, nous y avons beaucoup pensé. Nos rats ne vivront pas dans la puanteur infect de certaines autres villes. Il y a la télévision à l'intérieur des égouts de Montluçon et les rats peuvent suivre les programmes. Certains d'écrans ont été mordus à l'apparition de Daniel Gilbert mais ils ne sont plus mordus d'après ce qu'on a dit. Montluçon a décidé d'un programme jeune et entièrement rénové de rester le phare de l'Europe et de la France. Vous y serez le bienvenu, Philippe. Ils ont même préparé votre venue parce qu'à Montluçon, ils ont fait quelque chose de très très chine. Il y a un hôtel, oui. Les tout petits, ils ont diminué la hauteur des trottoirs. Et à l'entrée et aux portes de la ville, ils ont mis une loupe pour que tout le monde puisse vous voir. Bon, la culture peut reprendre ses droits. Non, si vous voulez, mais on pourrait parler d'autre chose. Hésitez que vous sortiez du bois de Montluçon, c'est sans problème. Allons-y. Il y a un bois ? Oui, voilà. Il y a un bois qui est habité par ce qu'on appelle le bouvard des herbes. C'est une espèce de petite bête qui s'attaque aux jambes des femmes. Montluçon est une ville essentiellement touristique qu'on doit traverser à pied. En notre cas, ça n'a pas l'intérêt. Les petits sireurs de Montluçon, par exemple, qui arrivent et qui vous font les chaussures, les petits Montluçonnais avec leur tapis sur le dos, tous ces petits cafés Montluçonnais avec toute cette population folklorique avec le tarbouche le kébifé. C'est quand même... Ah oui, c'est vrai. À la limite de provoquer une émotion qu'on ne peut pas ressentir. Ah mais c'est très folklorique, alors. Et on n'a pas parlé des petits métiers de Montluçonnais. Les pignoleurs, par exemple. Les brandouilleuses de Montluçonnais. Les trafougneuses des bois. Qu'est-ce que fait un pignoleur ? Il pignole. Et une brandouilleuse ? Elle brandouille. Elle brandouille avant le pignoleur. Quand on ne sait rien, Bouvard, on ne pose pas... Certains Montluçonnais sont tellement habiles qu'ils font les deux en même temps. c'est des membres. Allez-y. Ah non, mais moi, moi je suis tout à fait intéressé. Oui, on va le voir. Parce que je connaissais bien Montluçonnais, mais... On vous a ouvert des horizons. Attendez, là, on vous a parlé que de Montluçonnais le haut. Mais si on vous parle de Montluçonnais le bas, là. Et de la vieille ville. Oh, la vieille ville. La vieille ville de Montluçon. entièrement reconstruite après la seconde guerre mondiale avec des boîtes d'allumettes. Et Montluçon chantier, c'est de la merde. Excusez-moi de vous dire. Allez-y. C'était Montluçon. Au revoir. Il n'ose plus poser la question, maintenant. Où elle habite, cette dame ? C'est Mme Méplé, toujours. Et elle a vraiment beaucoup de patience, Mme Méplé. Eh bien, ils sont très patients, les Montluçonnais. Alors, elle nous souvait une citation. Jean, est-ce que tu connais, ça n'a rien à voir, est-ce que tu as visité Montluçon ? La haute dièse. Oh là là, j'ai visité notre Luçon, votre Luçon. Leur Luçon. Leur Luçon, qui est une lumière. Et ton Luçon. Allez-y, allez-y. Alors, c'est la première citation de la journée. Musicalement, où en sont-ils à Montluçon ? Non, mais enfin, le concerto de Montluçon, c'est le que tous les branchés d'orchestre ont dirigés. La Montluçonnienne ? Concerto pour chemise de nuit et orchestre. Vous vous souvenez du thème ? Oh, c'est magnifique. Le premier mouvement est un adagio... Enfin, un adagio, mais un non-tropo. Oui, un non-tropo. Un non-tropo vivace. C'est l'aspect multi-confessionnel de Montluçonnienne. Voyez-vous, c'est le côté œcuménique de cette ville qui a eu le courage de ne jamais établir de différence entre les diverses croyances. Je me demande si j'en sortirais aujourd'hui de Montluçon. Oh, c'est pas possible. Il faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin. Montluçon est très étendu. Sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Il faut partir de la mosquée. Et tu vas directement sur le temple. Allez-y. Qui a dit tant que les Français mangeront deux fois par jour... Richard Montluçon. Tant que les Français mangeront deux fois par jour... À Montluçon, on mange ces quatre repas par jour. Ils ont une vieille tradition qui est différente de la nôtre. Le matin, petit déjeuner. Vers midi, ce qu'ils appellent le déjeuner. Le dîner, vers 7h. Et le souper, vers 11h du soir. Alors... Je pense à la suivante. Non, non, non. Oui, oui. Non, parce que j'ai donné son nom. On a parlé un peu de sa ville. Non, à peine. Une citation, on va pas la trouver. On reprend tout à zéro. On est toujours à zéro. Mais on est bien. De toute façon, on est pas mal. On ne peut pas quitter Montluçon. Il paraît qu'ils exterminent les petits, à Montluçon. Il n'y a que des grands. Parlons quand même des choses tragiques. Oui. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau pour notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on fume là-bas ? Le saumon. Ça, c'est épouvantable. Dans les fumeries, tous ces types allongés qui tiennent... Qui crient arrête, arrête ! C'est le saumon C'est le saumon qui crie arrête. Vous vous êtes jamais penché. Bon, là, c'est vraiment une parenthèse ouverte à partir de Montluçon parce que c'est là que ça se pratique le plus. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous êtes allé une fois dans une fumerie d'opium, les gens fument l'opium. Bon, ça fait pas du mal à l'opium. Mais quand on fume le saumon, ce saumon qui voit un mec avec les yeux bridés, coucher, qui est... lui tire dessus. Mettez-vous à la place du saumon. Ce qu'il doit penser du Montluçonnet. Ça ne vous plaît pas, le saumon. Il devient tout rose de confusion. Oui, c'est exactement comme ça qu'il rosie. Alors, qui a dit tant que les Français mangeront... On dehors pas par jour. Je la connais, cette citation-là. C'est un truc que j'ai entendu à la radio. La radio Montluçon, il y a une radio libre à Montluçon. Il a de la veine d'être libre, parce que... Qui a dit tant que les Français mangeront deux fois par jour et achèteront un 33 tours par an, il vaudra mieux laisser tomber la musique et se lancer dans la restauration. Valida. D'un Français contemporain. Un Français contemporain. Un chanteur. Non, non. Un camarade à nous, qui est d'ailleurs venu déjà parmi les grosses têtes. Nous n'avons pas camarade. Un Montluçonnet ? Je ne pense pas, mais c'est un homme d'esprit quand même. Et je crois qu'il est plus petit que moi. Oh, un nain ! Thierry Luron. On ne l'a pas vu. Simple est. Grincheux. Blanche fesse et les sept mains. C'est pas notre amie Gutte quand même. Non. C'est un rigolo. C'est un rigolo. Un comique ? Un acteur ? Non, ce n'est pas un acteur. C'est un écriveur. Un écrivain. Un écrivain rigolo ? Oui. Plus petit que vous ? Plus petit que vous ? Oui. Tout petit ? Mais vraiment tout petit alors ? C'est presque comme si on ne le voyait pas. C'est presque comme si on ne le voyait pas. Tout petit, tout petit ? Audiard ? Michel Audiard. Excellent réponse, Jacques Martin. Et Yves Morosé nous quitte. C'est curieux comme c'est la nouvelle génération. Elle avait si faible. C'est la place. C'est la place. C'est la place. Junio, Junio est pareil. C'est curieux ça. Ça doit être les lumières ou je ne sais pas quoi. L'emplacement leur réduit la vessie. Elle est en train de plus. C'est la chaise. La forme de la chaise, je crois, qui appuie sur le mauvais endroit. Qu'est-ce que vous appelez le mauvais endroit ? Ou alors c'est vous. C'est toujours ceux qui sont à côté de vous qui se tirent pour faire pipi. Je me rappelle que la dernière fois que vous avez couché mon fils, le lendemain il avait mouillissé le drap. Question de Madame Noël de Bruxelles. Comment s'appellent les rites de la religion catholique destinés à rendre plus grande la fécondité des chants ? Ah, c'est laid. Oui, rogation. Les rogations. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'était difficile ça. Ça faut connaître la religion. On n'est pas obligé de connaître que la sienne. Mais je n'en ai pas. Je veux dire que la religion juive, elle est terrible pour l'amour et pour les femmes. Elles sont toujours impures. C'est une belle cérémonie d'ailleurs, les rogations. Et c'est un prêtre qui conduit la procession ? C'est rarement un rabbin à la religion catholique. C'est vrai. Mais vous dites que la religion juive est terrible. Elle est terrible. Elle est terrible parce que d'abord, les femmes ne sont pas des êtres humains puisqu'il n'y a que les garçons qui font la bar mitzvah. C'est-à-dire que les garçons, quand ils arrivent à 14 ans, ils deviennent des fidèles. Les hommes font généralement mieux la cuisine que les femmes. Les rapports avec la bar mitzvah. C'est très bon la bar mitzvah. Ils croient que c'est une somme de bar mitzvah. Je trouve la bar mitzvah bien supérieure à la paella. Mais arrête ! Parce que dans la paella, je n'aime pas beaucoup le mélange entre le poulet et les langoustines. Tandis que dans la bar mitzvah, je trouve que les moules et les huîtres, c'est mieux. Ça va bien. La bar mitzvah aux fruits de mer, attention. Et puis j'aime beaucoup dans la bar mitzvah, ce que j'aime beaucoup, c'est les types qui remuent, tu sais, comme ça, et qui la font tourner avant de la mettre dans le four avec les champignons, les anchois, les machins comme ça. Moi, j'en ai mangé en Italie des quantités. Très, très sympathique. En tout cas, les femmes n'ont pas le droit de la faire et on n'a pas le droit de s'approcher de sa femme quand elle est impure. Elle est tout le temps impure. Ben, évidemment. 30 jours par mois ? Non, elle n'est pas impure, juste... La femme, si. La maîtresse, non, mais la femme. La copine, ça va. En plus, les femmes, traditionnellement, doivent se raser la tête et porter des perruques. Et elles le font vraiment. Moi, j'étais à Jérusalem... Attention, ne confondons pas. Elles se rasent la tête, mais pas les bras. Non, elles ne se rasent que la tête. Voilà. Il faut que la perruque ait une raie au milieu. Comme elles sont jolies, les filles de moi en payent. Oh, j'en pleure. Oh, dis donc. C'est Madame Crépue de la Motte. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'une jeune mariée italienne offre à la Vierge le jour de son mariage ? Son puce-l'âge. Son puce-l'âge. Non, les draps, c'est la nez de noce. La nuit. Non, son sang. Comment ? Le sang qui coule. Avant même que commence la nuit de noce, elle fait une offrande propitiatoire à la Vierge. À la glisse ou chez elle ? Chez elle. Dans sa chambre. Une petite chapelle ardente. Devant la glisse, tout. Alors, c'est son porte-jartel ? Son slip ? Oui, exactement. C'est dessous. Qu'est-ce qu'elle en a foutre, la Vierge ? Déjà que la pauvre mère, la Vierge, elle est déjà traumatisée parce qu'elle n'en a jamais accueillie. C'est quoi de culotte qui a pensé ? En plus, il y a l'autre qui vient l'exciter avec sa culotte. Et l'autre sur son noage et tout, dites-donc, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous avez, ma mère ? Ça va, toi, Jésus ? Qu'est-ce que tu peux pas l'écouter ? Déjà qu'il y a Mexique, l'Espagnol, là, avec son truc. Ou l'Italien. Oh non. C'est dur, hein. C'est honteux, je trouve. Bon, enfin, c'était quand même une excellente réponse. C'est marrant parce que moi, je suis allé beaucoup en Italie, beaucoup au Vatican et un peu partout, dans tous les trucs où il y a des grands tableaux, des grands maîtres et tout. Et je n'ai jamais vu de toile... Oui, l'offrande du slip. ...jeune mariée offrant son slip à la Vierge. Jamais j'ai vu ça. J'ai vu Création du Monde, machin, Léonard de Vinci, Raphaël, tout, le plafond de la Sixtine et tout, mais j'ai jamais vu l'offrande du slip à la Vierge. Moi, je vais faire mon cal-bar à Saint-Antoine. À l'époque où les mecs gnaient, c'était pas des slip. C'était vraiment plus... C'était quand même vraiment le cal-bar de base. Ce qu'on appelait le grimpant. L'Abbé, j'ignorais. Il y a ta cousin de mon oncle, Marcelin, que tu connais, qui allait faire blanterie à un champognier. Tu vois, quand on arrive à un champognier, tu es à l'hôtel du Pigeon, tu es à la mercerie des Sœurs Blanchées. Oui. Le pont des soupirs et le remont de pente. Ah non, 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 là, tu te trompes. Il y a la douane. Monsieur... Et tu te souviens de Chavnard ? Non, non, non. Tu sais où il est ? Oui, non. Il est à la verpillère. Tu te rappelles de la verpillère ? Tu vois, quand on est là... Oh ! Ne crache pas ta sucette sur cette jeune dame. Il n'est pas au courant de tes mains. Non, faites-nous grâce de vos copains de régiment. C'est les nôtres, il ne faut pas les rejeter. Ils sont combattus avec nous, à l'état-major, vers le Versailles. Le cinquième train. On n'était pas dans le train. Non ? Non, en voyageant en avion. Monsieur... Tu te souviens de Bouchelet ? Les frères Bouchelet, le rouquin, celui qui faisait pipi au lit, tu t'en moquais déjà. Ah, Bouchelet. Tu sais ce qu'il est devenu ? Plutre. Et Garabond, Garabond, tu te souviens, le gros Garabond qui faisait du rugby, qui habitait près de Toulouse, il t'a écrit ? Il m'a dit qu'il t'avait écrit Garabond. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Il est au chômage, il m'a dit, il a perdu sa place. Il était paveur de bonnes intentions, puis maintenant, il met de l'asphalte partout, tu vois. Tu te rappelles de Garabond ? Oh, bien, bien. Ah, oui. Il était gentil, Garabond. Ses parents lui ont envoyé du jambon. Tu étais bien content de te bouffer, Garabond. Continue. Alors, la question... Et Merzoukien ? Est-ce que tu te souviens de Merzoukien ? Dont les parents vendaient des éponges. J'en avais une dans ton lit. Merzoukien, basse-moi l'éponges. Ouais, ouais, ça a été ma plus belle histoire d'amour. Ouais, il y a des trous partout, alors on ne peut pas se tromper, même quand on l'a fait. Rendez compte où vous êtes tombés. Il vient même de choquer l'amiral, j'ai l'impression, qui a fait un regard. Mais on ne dit pas même de choquer, je suis choquable comme tout individu, sensé, sensible et délicat. Je crois que l'amiral a connu aussi, une partie de ces... Alors, là, tu les as connus, toi aussi. Le colonel de Montreulé, que tu avais surnommé, fallait voir, tu te souviens ? Et la fille du notaire, Jurine de Fontancomble. Parce que si on parlait de nos sorties le samedi... Héroïne Claudélienne, Jurine de Fontancomble. Avec l'issigne de la véranda, également. Allô, monsieur Philippe, c'était un tringlot. Enfin, il... On appelle ça un tringlot. Un soldat du train. Monsieur Carrel de la Pleine-Sage. Bah, Carrel, justement. Tu te souviens de Carrel ? Carrel. Tu parles duquel ? Maurice. Maurice Carrel. Maurice. Tu te souviens ? Ah oui. Ce qu'il allumait le soir au dortoir ? Je m'excuse, on est un peu grossier. On est entre militaires. Ne racontez pas ça, s'il vous plaît. Et au réfectoire, quand il mangeait nos portions. Carrel, c'est marrant, on l'a pas revu. Tu sais pas ce qu'il est devenu. Mais ici, il est à la Pleine-Saint-Denis. Et alors, il a eu le temps de vous écrire. Ça me fait plaisir. Il fait plaisir de revoir Carrel. Écoute, dis-y de venir, parce qu'il écoute la radio, la TSF. Parce que de la Pleine-Saint-Denis, il bouge là, il transpirait des pieds, tu te souviens ? On s'arrêtait tout le temps dans les marches. Continue, Philippe. Votre ami, votre vieil ami. Lubier. Oh, Lubier ! Voilà, j'ai trouvé son nom. Lubier. Lubier. Ah oui. Lubier avec la flotte. Non, il dormait. Il dormait, il avait uriné sur la capote de maillot. Oui. Lubier. Lubier, oui. Il arrivait à toucher... Je ne vais plus en toucher, il n'y a pas de sens. Vous voulez que je lise la question ? Je me demande s'il est devenu... Ah, Lubier. Ben, Lubier, il s'est associé avec Couillard d'eau, ils ont élevé des bouvards, puis ça n'a pas marché. Ah ! Oui, parce qu'il y avait un terrain d'aviation à côté, et c'est bête, ça ne supporte pas le bruit. Tu m'étonnes de Couillard, je croyais qu'il voulait devenir prêtre. Ben oui, il a fait ça, tu sais, à l'époque, c'était difficile. Continuez, Philippe. Allez-y, posez vos questions. Je ne peux pas continuer, je n'ai pas commencé. Alors, votre ami, et de Chambrus, tu te souviens de Chambrus ? De Chambrus, il est mort d'un accident d'automobile. Non. Si, bien, si, si. Oh, mais il y a combien de temps ? En 58, c'est une 4 chevaux qu'il a tragué. Il était marié de Chambrus ? Il était marié, mais il est mort lui-même, et ses 9 grands enfants sont morts aussi. Oh, dans une 4 chevaux ? C'était la 4 chevaux de M. Boulinex. Ah, je me souviens très bien. Continuez, Philippe, vous ne dérangez pas. M. Boulinex libère la route. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est bête, un 9 dans une 4 chevaux, surtout avec les bagages. Et puis le chien, et puis la girafe. Tu vois qu'il avait une girafe ? Et tu te souviens de Simon ? Lequel ? Simon Cussonnet. Tu ne te rappelles pas ? Oh, il nous réveillait tous les matins. Ah oui. Son surnom, c'était... Excusez-nous, madame, on a peut-être un peu vu. L'armée, c'est l'armée. Dis donc, t'as pas perdu le coup, pour boire. Bon. Eh bien, figure-toi. Oui, alors... Non, je crois qu'on a fait l'examen complet de la chambre et même de la casère. Ça suffit, hein ? On laisse parler les anciens. Pendant que vous voyagez avec votre traction à gazogène, nous, on défendait les frontières. À Perpignan. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Beauvard. M. Carrel de La Plaine. Samedi prochain. 6h. Alors, il faudrait peut-être mettre le drapeau à Rapide Dégresse. Parce qu'on l'a taché la dernière fois. Tu peux le porter ? C'est à Rapide Dégresse. 25 rues du devoir. Elle fait des prix pour les oriflames. Parce qu'elle utilise une lessive ou que les couleurs ne touchent pas. Parce que la dernière fois, t'as vu, on a mis du bleu, blanc, rouge, on est ressorti, c'était noir, jaune, vert. Alors, évidemment, c'est la tête. Excusez-nous, Philippe. Excusez-nous, on est content de s'approuver. Allez-y, Philippe. Non, je voudrais te signaler, Andréa. Tu viens à l'excursion qu'on organise au Creusot avec visite des usines ? J'aime bien ça parce qu'on prend l'air. Oui ? Oui. Alors, on fait ça en deux étapes. On dort à Freupart, tu verras. C'est l'hôtel qui est sur la route, là où passent les voitures, dans les chambres. Moi, j'aime bien, Max, parce que je n'entends pas bien alors regarder les voitures, ça me distrait. Ben oui, bien sûr. Et puis le Creusot, c'est quand même formidable. Que signifiait cette petite annonce ? Ils ont... Ah ben, il a connu... Ah, mais qu'un bouchon, ils enfoncent un marteau pilon. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Il a connu Que signifiait. Tu l'as bien connu, toi ? Non. Que signifiait. Toi, si tu l'as connu, Fifi. On n'a jamais su son vrai nom, Que. C'était... Oui, Que, voilà. Que signifiait. Il n'y a pas de prénom qui commence par Que. J'arriverai pas à la placer. Soyons aimables avec M. Carrel. Le temps passe, hein. Oui. Ah, M. Carrel qui s'est donné la peine de choisir une sétention. De nous l'envoyer. Moi, comme dit ma femme, qui est comme le catalogue de Manifrance, Afin que moi, je puisse poser la question en correspondant. Oui, oui, elle me l'a dit. C'est les jeunes qui changent. C'est les jeunes qui changent avec leur vocal man. Ils se bouchent les oreilles pour pas entendre. Si, on a eu une actrice l'autre jour qui est venue nous voir. Ah bon, qui ? À l'hôpital. Andréa Ferriol. Ah ! Oh ! Mais il n'y avait plus personne qui avait la chaussage un jeune couillon de médecin militaire, en fait, tu vois, le genre. Mais qui tu as, toi, l'hôpital ? Sœur Simone ou Sœur Saint-Framboise ? Non, Sœur Simone nous a quittés l'année dernière. Ah ben, elle est partie. Elle avait dit qu'elle serait la dernière de mourir de la chambre. Elle a été la première. Dans la chambre, il y a toujours poronneux, lambier, coussé, marachou, vignole. Oh, c'est toute ma génère. Piranguet est mort il y a deux mois, mais il est remplacé par son frère Ahmed. Pardon, hé ! Et Falien, Falincou. Ils sont au deuxième. Freudier. Ils sont au deuxième. Freudier, Founiard, Labrioche et Beuventu sont au deuxième. Quoique Beuventu va descendre dans la rue de chaussée parce qu'il ne peut plus monter les escaliers. Garnichon, Emile. Garnichon, Garnière, Garivaudan, Galamel. Tu te souviens de Galamel ? Ah, Galamel. Il n'est même pas venu. On le disait Valet Lavé, Galamel. Il n'a pas eu de chance. Il a toujours été irrésistible. Il est mort deux jours avant d'unir de nous rejoindre à l'hospice. Ah, il n'a pas eu de chance. Il est Martin, Ménodier, Menuray, Mazurin, Montaulay. Montaulay, oui. Je ne me l'ai pas connu parce qu'il n'était pas dans la même section que moi. Il était au 317e. Ah oui, avec Sean Verder. Parce que nous, quand on a quitté le 221e, eux, on est allé au 317e parce que sur la côte 412, il y avait le 221e qui était revenu en repis du 317e. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas se tromper que c'est les artilleurs qui ont tué la moitié de notre monde. Oui, attends, attention. L'Allemand est bête, mais il tire bien. L'Allemand est bête. C'est déchimiste, mais il tire bien. Dis donc, tu te souviens ? C'est sympathique. Tu te souviens de Bouvard qui dormait dans le casque du colonel ? Alors, il appuyait sur le bout du casque, ça le berçait. Dites, il y a les infirmiers qui reviennent vous chercher, là. C'est l'heure de la douche. Ah oui, c'est nos beaux vingt ans. Alors, que signifierait... Donner à servir une flanc si finalement, ou qu'elle est, regarde donc, on voit ça, hein ? Les cheveux longs, les motos entre les cuisses parce qu'ils n'ont pas autre chose. Regarde bien, il ne s'agit pas d'avoir 450 cm3 pour se persuader qu'on est véritablement un homme, hein ? Puis, c'est des chemises, comme on dirait, des corsages de bonne forme. Puis, qui se parfument à diarrhée verte de chez l'entérite. Ce sera à refaire-tu de battrai pour sauver la jeunesse. Alors, je me trompe de côté. C'est pas une cousu, hein ? Excusez-moi, monsieur Bouvard. Allez-y. Alors, que signifiait cette petite annonce paraissant qu'elle a mangé dans les colonies d'arrivée inroyables ce que... Là, attends, on dirange peut-être. Je vous demande pardon, si vous voulez, y'aille, monsieur Bouvard. Non, allez-y, hein ? Non, on n'est pas... C'est ton infirmière qui est arrivée. Oui. Elle a l'air méchante, hein ? Ben, c'est la surveillante chèque. Je suis sûr qu'il a une seringue à six coups. Oui. Tu sais, c'est mon aîné. Il s'est engagé à 16 ans pour 20 ans dans les Oives parce que c'est un régiment d'Issou. Oui. Pardon, vous aviez... Oui, c'est une question qu'on commence à connaître. Mais ça fait un quart d'heure que mon ami et moi discutent, vous voulez nous poser votre question pour y attendre qu'on ait fini. Qu'est-ce que vous désirez ? Que signifiez-vous ? Est-ce que vous pouvez donner le sein à votre petit marmot qui nous laisse parler ? Bon, ben, je la rentre, hein ? Oui, ben, oui, parce que ça commence à sentir mauvais, hein ? Je la poserai demain. Mais posez-la tout de suite. Remets-la dans ta couche-culotte. Question de M. Garneri de Rueil. Pouvez-vous nous dire pourquoi Minos demanda à Dédale de construire le fameux labyrinthe ? Eh bien, pour enfermer Minotaure ? Oui. Mais oui. Alors, le Minotaure, et puis qui ? Je n'ai même pas la peine de poser cette question. Eh ben oui, le Minotaure. Et celui qui est curré derrière ? Et sa maman, comment elle s'appelait ? Madame Minotaure ? Pasifahé ! Pasifahé, mon petit garçon. C'était pour cacher sa femme infidèle, Pasifahé, qui venait d'accoucher du Minotaure qu'il avait tué avec un taureau. Bonne réponse de Jacques Martin et de Charles Levelle. Je suis imbattable, moi, sur le labyrinthe. Parce que je connais l'aéroport Charles de Gaulle par cœur. C'est le même architecte. Amiral, qu'est-ce que la famille pense de la nouvelle orientation de votre carrière ? Le cinéma, la radio, la télévision ? La famille ne pense pas. C'est insérable. On fait gaffe aux Bretons, si tu dis ça, il faut te flinguer. Mais ils ne savent pas. Ils ne sont pas au courant ? Ils sont au bout qu'ils sachent. Ben non, mais il y a la frontière. Après, pour l'évêque, c'est un tout autre monde, une autre civilisation. Ils ont l'électricité quand même maintenant. Oui, dans la salle de torture, c'est tout. Tu peux dire quelque chose dans cette langue ? Est-ce que vous pouvez me donner un échantillon ? Je suis comme Rubinstein, je ne donne pas d'échantillon. Mais si tu veux, je te parle breton dans le couloir, je t'expliquerai tout. Non, mais parle-moi breton. Dis-moi une phrase pour me prouver vraiment que tu connais ta langue vernaculaire. Non, je ne te parlerai pas breton. Je vais te répondre, moi, quelque chose. Et en breton, corps. Oui, ça, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Merde. Même pas partout. Dans le Nord, seulement. En face, aussi, il y a de mieux, quoi. Vraie scène de ménage, hein ? Oui, bien sûr. C'est un vieux couple, aussi. C'est bien que quand on s'est baigné nus tous les yeux dans Bora Bora, le soleil est tombé, qu'est-ce qu'on a fait après ? On est rentrés grâce à mon sexe lumineux. Eh oui, il n'y avait plus de main, il ne vous dit pas à quoi il a accroché la voile. Eh oui, eh oui. Non, la première chose qu'on a fait ensemble, c'est une pièce en alexandrin, une pièce paysanne. Comment ça commençait ? Eh bien, quoi, l'armement ? Tu veux quitter la terre ? Laissez-la à la charrue ? Hein ? Laissez-la par terre et partir pour la ville ? Oubliez les champs de blé que pendant des siècles tes parents cultivaient ? Armand, ta vie, tu crois donc que c'est l'usine ? Mais ici, qui c'est qui va faire marcher la machine, hein ? Qui c'est qui va attaler les bœufs ? Allez, mon grand, regarde-moi avec tes deux grands yeux bleus. T'es abîmé, hein ? Allez, dis-donc, c'est papa qui te cause. Tu sais bien, mon père ? Ah, oui, mon fils. Puis que j'ai quitté l'école. Maintenant, je ne rêve qu'une chose, d'actrice, de ferréole, d'avoir des belles gonzesses que je pourrais culbuter plutôt que de rester toute la journée au cul de tes champs de blé. Tu crois que c'est marrant pour moi ? Tous ces cochons ? Tu crois que c'est un travail pour un jeune carsozon ? Laisse-moi donc m'en aller. Mais dites-moi... Tant pis si imbécile, je sais que je pars maintenant. Je te quitte pour de la ville. Là-bas, il y a des lumières qui m'attendent. Il y a des soirs, il y a des femmes qui veulent de moi. Et ça me donne de l'espoir. Tandis qu'ici, que veux-tu que je fasse ? Eh ben, quoi ? On n'a dit pas pour te faire plaisir et pour t'occuper, acheter la télé et le truc qui fait marcher le machin. En plus, ce qu'on appelle canal plus, ça de quoi te régaler ? T'as une main, qu'au diable ! Serre-toi, grand corneau ! T'as acheté la télé, mais t'as tué la biquette. Avec quoi crois-tu non que je me faisais mes fêtes ? Je la trouvais jolie et je la trouvais belle. J'avais même acheté boule d'oreille et rimmel. C'était la mienne ! T'avais pas le droit de la toucher ! Ça fait 15 ans que je l'avais épousée. C'était la mienne. Mon père, tu comprends pas ? Je comprends tout, mon gars, mais sans toi, les artichauts, quoi qu'ils vont devenir ? Hein ? Et les crêpes qu'on a plantées à septembre dernier, tu crois qu'elles vont pousser les crêpes si t'es plus là pour les arroser ? Hein, gamin ? Les crêpes ne pousseront pas, mais les artichauts aussi. Et je sais que bientôt ils seront à Paris. De la réglise pointue, ils vont venir les chasser, tous ceux qui se moquent de nous en nous traitant de buzzer. Mesdames, messieurs, c'était le premier acte du sol à la campagne, drame paysan. Sur un poème, d'Edmond à recours. Bien, non ? C'était une jolie tranche de vie rurale. Absolument. C'est un du Claudel. Ah non, Claudel, c'est le music. Claudel le beurre, bien sûr. La dernière citation, nous la devons à madame Mazuel de Saint-Omer, qui a donné cette définition de la réussite. La réussite, c'est avoir assez d'argent pour remplir les obligations qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas réussi. Français est mort. Non, mort, mais pas français. C'est un anglais. Un anglais. Bien sûr que c'est un anglais. Et il est vivant ? Non, puisqu'il est mort. C'est un anglais, ça c'est wild. C'est wild. C'est wild. C'est wild. Môme. Oui, c'est Samset Môme, l'auteur préféré de notre ami Philippe Castelli. Messieurs, madame, bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.F. Ah non. Olivier n'est pas étonné. Ah, elle vous appelle Olivier déjà. Mais c'est pourtant intime. Peut-être qu'elle ne peut pas prononcer Amiral, hein ? Il ne faut pas le gérer. Amiral, ça va très bien. Kersozon, je suis dur. Kersozon, 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 Olivier de Kersozon. Ouh, mais... Moi aussi, je fais des imitations. Ah bon ? Elle fait des imitations ? Qu'est-ce que vous imitez à part le chouintement ? De la chauve-souris excitée par le sexe. Qu'est-ce que vous imitez ? Ben, il faut deviner. Oui, allez-y. Alors, au hasard, celui que je fais le mieux. Oui. Les initiales, c'est JG, d'ailleurs. C'est quoi, les initiales ? JG. JG. La fin. La fin du prénom, c'est N. Et la fin du nom, c'est N. NN, en fait. Alors, ouh, je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Alors ? Jean-Gavin. Je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Remarquable imitation. Jamais nous ne l'avions entendu imiter comme ça. Ah oui, ça c'est vrai. Une autre, une autre, une autre, une autre, vas-y. Une autre ? Oui, vas-y. Mais prenez le même texte, hein. Ne donnez pas les initiales parce que c'est trop facile. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein. Alors ? Il y a même, il n'y a que ça qui vous a aidé. P, F. Mais non ! Ah non ! Attends, il faut beaucoup que je me concentre. Ah voilà. Capitaine de Beaulieu. Pierre Freiner. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui. Voilà. Faites-nous encore une imitation. Oui. Vas-y. Le funès. Qu'est-ce que ce sera ? C'est le funès ? C'est ma bouchère. Mais ça, vous ne pouviez pas. C'est vrai. Ça, elle nous a eu, hein. Dans les grandes largeurs, là. C'est bon, hein. Mais c'est bien ça. C'est madame de Bréau, bonne de rue des martyrs, c'est celle-là, hein. Elle est bien, votre bouchère ? Très bien. Tendre ? Oh, vous faites un petit jeu de mots avec la viande, tendre et tout. C'est bon ça, c'est bon. Elle se libère, là, hein. Elle a moins peur, maintenant. On est là, on taille la bavette. Mais quand il fait froid comme ça, on a l'anglais. Il y a d'autres morceaux du boucher, hein. Vous pouvez les énumérer tous. L'araignée. L'araignée. Très bien. La fameuse et très connue histoire du boucher qui voit une cliente appétissante dans sa boutique, puis comme il n'y a personne, il l'emmène dans l'arrière-boutique. Il soulève son tablier et puis il fait « Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. » Elle est classique, il fallait la sortir, si j'ose dire. Voilà, j'ai fait. Ah, c'est drôle, ça. Ah, je suis contente. Ah, j'aime bien, ça. Ah, je suis contente. Puis ça va loin, hein. Ah oui. J'ai vu des photos de vous en uniforme. Oui, tu étais belle, hein. Elle était bien, action-keeping. Quand elle était jeune, elle était superbe. Oui, elle est belle, elle est très belle. Elle est très belle, magnifique. T'es encore belle, mais t'as plus 20 ans, il ne faut quand même pas déconner. Non, j'ai plus 20 ans, évidemment que j'ai plus 20 ans. Mais c'est vrai que t'as été superbe. Et encore maintenant, c'est une belle dame, mais t'as été une jeune fille superbe. Voilà, voilà, voilà. T'as été, ouais, mais t'as été bandeuse, ouais. Continue, continue. Ça te rajeunit pas toi non plus, hein. Ben non, mais moi, je m'en fous de mon âge. T'es rangé des voitures, c'est ça ? Mon âge, ce soir, me gêne moins que le vôtre, madame. Mais nous vienne pas du tout. C'est à voir, c'est à voir. J'ai dit le vôtre, madame, j'ai pas dit les vôtres. Ah, bon, attention. Alors, les deux autres, la rose et la rouge ferment leur gueule, c'est la bleue qui prend dans le musée. On distribue chacun son tour. La vie sexuelle d'un homme n'a qu'un temps, pas celle de la femme. Ah ben ça, c'est sûr. Mais passé un certain âge, qu'elles ont encore une vie sexuelle, c'est qu'elles ont ou beaucoup de blé, ou c'est qu'elles sont vraiment les seules dans l'île déserte, tu vois. Pas du tout. Une fois que t'as essayé le crabe de cocotille et le marçoit et tout, alors tu te dis, « Tiens, peut-être la vieille là-bas, on pourrait peut-être aller voir, mais... » Moi, je pense que la seule réaction doit être de ne pas répondre. Voilà, et tu regardes droit devant toi. Moi, je suis pas misogyne du tout. Moi, j'aime bien les chiens, les gondesses, tout ça. C'est affreux d'avoir trois gondesses, là. C'est insupportable. Tu n'es pas misogyne, tu as même une femme, hein. Et alors ? Je pense qu'il est adorable. C'est un mari adorable, je suis sûre. Voilà. Non, j'en suis sûre. Je me pose la question. C'est une merveille, moi. Moi, je sais pas. Tu la vois pas beaucoup, mais enfin, à part ça, tu la vois, un peu ? Ben, évidemment. J'allume quand je rentre. Ça, c'est bien envoyé. Qu'est-ce que vous pensez de l'amiral ? Du bien. J'adore sa chevelure. Il a une chevelure. Mais le reste, ça vous semble pas intéressant ? J'ai pas vu, les frères, vous le tournez. C'est ce qu'on voit mieux, pour l'instant. Allez, mettez de bout de bout, qu'on voit un peu. Le reste, c'est autant frisé. Il peut être assez sexe. Belle figure de proue ! Il y a un bouton qui n'est pas fermé à la braillette. Il y a un bouton, le bouton du haut à la braillette. Il faut fermer. Non, tu laisses pas quelque chose dans un hangar sans laisser un peu d'air. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le hangar ? Il y a une belle voiture ou il y a une veille de chevaux dégueulasse ? Oh, oh, oh ! Pour le don du sperme, vous connaissez quelquefois la dame, quand même. Moi, je connais un rois d'honneur. C'est vrai ? J'aimerais bien ça. Achète un rétroviseur. Question de M. Ock de Pont-à-Marc. Seuls les moussins... Elle a enlevé ses chaussures, la dame, là. Mais à la première heure aussi, hein. Non, mais elle a peu de tenue, là. Ça commence par les groges, ça finit par la culotte. Vous êtes dans le bon moment, ici. Et les chaussures enlevées, les pieds posés sur la moque. Là, mais... Un peu de tenue, les émissionnistes. Petite vicieuse. En le moment qu'on les a à l'œil. Que tu dis, moi, je suis obligé de payer. Question de M. Ock de Pont-à-Marc. Seuls les moustiques femelles piquent. Il arrive pourtant que des mâles se posent sur la peau humaine. Dans quel but ? Dans le but de se faire écraser, c'est des suicidaires. Pour atterrir. Pour pendre, pour pendre. Pour féconder. Pour féconder. Pour féconder là où la femelle a fiquée. Exactement. Pour rencontrer des femelles et les féconder. C'est-à-dire que notre peau est une espèce d'hôtel de pince pour moustiques. Bonne réponse de l'amiral. On les compte, même un homme honnête, une femme honnête, abrite ces rencontres-là. C'est excitant. Moi, ça m'est arrivé en camping de voir des moustiques copulés sur mon avant-bras. Oh là là ! Je savais plus où me mettre. C'est drôle, une fois que... Tu cherches la poignée de la douche, la petite dame ? Elle cherche sa chaussure. Comme elle est à moitié déloquée, peut-être qu'elle va prendre une douche. Elle a perdu sa chaussure. Il y a la copine qui a sorti une serviette pour au cas où. Madame, je vous souviens... Ce que vous avez dans la main, c'est pas une poignée de douche. Non, mais regarde-le les deux terreurs du premier rang, qu'est-ce qu'elles nous font ? La chaussure est partie. C'est plus récent. C'est plus récent qu'la virginité. Elle a perdu sa chaussure. Ses chaussures, les deux. À son âge, on ne peut plus perdre ses dents. Elle l'a perdu. On ne peut plus perdre sa virginité. On ne peut plus perdre sa virginité. Ouais, c'est faire de Ségrelle. Regardez, madame, c'est votre voisine qui assise dessus. C'est votre voisine qui vous les a piquées. C'est l'autre, la vie en panthère, là. Vous voulez mon canif pour lui taper dessus ? C'est pas jeune, mais c'est voleur, hein ? Faites gaffe aux vos mobilettes, les mecs. Elle est atterrée, elle a perdu Ségrelle. Ben, elle va partir pieds nus, la sauvage. Hein ? Elle va rentrer chez elle un poil et pieds nus. Comme ça, elle se croira au club méditerranéen, la princesse. Oh, il y a un pliant, il y a tout, arrête ! Elle va nous sortir une mitrailleuse. C'est la fiancée d'un maman de Kadhafi. Ben alors ? Trouve plus ses chaussures ? Et l'autre, regarde, l'autre est le vide-le-sac. Attention. Un revolver marque Beretta 1938. Deux préservatifs conservés avec le maréchal Pétain. Un jambon-beurre. Une photo de Giscard d'Esta en kilos de courte. Ah, la vicieuse ! Oh là là ! Bon, maintenant qu'on s'est occupé de la salle, c'est la première fois que j'en garde le public quand je vois ce que je vois, j'entends me retourner. C'est si sûr qu'il y en a qui ont leur culotte sur leur tête dans le fond. Ce sont vos groupies, Amiral ? Non, c'est les vôtres. Moi, je n'ai pas de groupies, moi, je déteste tout le monde. En tout cas, elles sont fidèles à l'émission depuis le début. Mais elle était là avant, la dame. Elle a dû même être là quand c'était un boxon, il y a 60 ans. C'est elle qui filait les savons et les serviettes et puis elle est restée. Ça a changé de bruit. Au lieu d'avoir le flip-flot et les bruits de bidet, maintenant, elle a des grosses têtes. Elle est là depuis toujours, la dame. Elle en a vu, on lui a transformé sa petite maison. Dès qu'on lui a fait un décor tout le monde. Mais là, elle est perplexe. Elle rigole pas du tout. Parce que, partider la station et pas avoir... Elle va partir pieds nus. Comme ça, elle a rien d'excuse pour rester. Ça fait 20 ans qu'elle a des chaussures qui lui servent à rien. Vu qu'elle s'en va pas d'ici. Parce que, Pierre, vous ne saviez pas... À mon avis, ça ressemble pas à une voiture, c'est plutôt un autocar. C'est un transport en commun, mais c'est pas un transport vulgaire. Je vous remercie. Et ça consomme beaucoup ? Mais par contre, comme dans tous les autocars, vous pouvez venir à plusieurs. Voilà, vous êtes contentes de la réponse ? Oui, pas mal. Je voudrais juste savoir si ça consomme combien de femmes par jour ? Pas non. Je roule pas tous les jours. Mais quand je roule, il y a excursion. On se refait les pneus de temps en temps. Je change les pneus de plus en plus aujourd'hui, vous savez bien. que le caoutchouc est devenu un élément indispensable de l'amour en cas de doute. Alors justement, à ce propos, est-ce que c'est une décapotable ? Dis donc, si tu roules avec ton autocar, si t'as besoin d'une remorque, je suis là. Je t'enverrais pas comme remorque, je t'enverrais plutôt comme motard. Moi, l'autre jour, j'étais en voiture dans Paris. Je fais une queue de poisson à un mec et je vois des plaques belges. Le mec me klaxonne furieux et il s'arrête à cause de moi au feu rouge. Et moi, j'ouvre ma glace à ce moment-là, je dis, excusez-moi, je suis un belge perdu à Paris. Et à ce moment-là, le mec m'a dit, ah bon, je peux vous expliquer ? Eh, je te jure, elle est véridique. Elle est véridique. Je croyais que le mec, il allait se marrer, pas du tout, il est resté sèvriable. de Mme Ménard. Mme Ménard. J'ai bien connu la Mme Ménard, je te souviens. C'était la femme de Ménard. Elle a mort écrasée par une micheline qui a traversé, elle ne regardait jamais sur le travail. Elle n'a pas vu le PN, elle a passé sous le PN, elle a vu la main dans la gueule. C'est 20h18, je me souviens. Son mari disait, au moins, on connaît l'heure de sa mort. Il n'avait pas l'heure de sa naissance qu'elle était de l'assistance publique. Et la Mme Ménard, c'est bien, elle a été sympathie, tu vois où la voie tourne en face du château. Parce que là-bas, il y a un très beau château. On a le marquis Bouvard de Courte-Pâques. Alors, il faut voir, c'est un noble, mais tout petit, un noble surbaissé. Il a gagné le mans plusieurs fois. Tous ses serviteurs, ils sont obligés de gagner les échasses dès qu'il y a du monde. Alors, Mme Ménard habite Bayeux. Elle est tellement petit qu'on est sur le métro du duc. Oui. Et il paraît que même une fois, il a tombé à l'intérieur de la fin. On n'a pas le vu. Des fois, quand il joue au golf, il tombe dans un trou, on ne le voit pas, disons. Non, tu verrais pousser sa balle avec ses petits bras. Ben méritant. Ah oui, ils sont beaux les géants, 1m71, 1m73. 1m73, et encore, je ne me suis pas tiré dessus. Et encore, on ne compte pas les centimètres additifs. Je m'excuse, mais je vous parle. Attention, réfléchissez et même prenez des notes éventuellement. C'est bien connu, moi, Cuenon de la Morterie. Dicté, c'est la rentrée des classes. M. Cuenon de Morterie, appliqué sur sa toile cirée, virgule, écrit sa question. Vlang, badadingue, la boîte de sardines à l'huile est tombée par terre. M. Cuenon de Morterie, mortifié, la ramasse. Sans esbouvard. Allez-y, dicter, on y va. Non, allez-y, allez-y. Dicté. Sur qui repose... On écrit... Sur... Qui... Qui... Caillit... Reposa. Reposa. R-E-2-P-O-S-A-T-Z-A. Le sort... Le sort... S-A-U-R-E. Du haran. De l'Angleterre... Oh là là, vous pouvez éprimer, monsieur, c'est un nom propre. Monsieur, c'est un nom propre. De... Quel angle, monsieur ? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je peux aller faire ma petite, ça presse vachement, monsieur. Oh la vache, monsieur, juste ma petite, monsieur. Monsieur, mon copain, notre apport-moi. Monsieur... Je reprends. Sur qui repose... Sur culotte. Monsieur, je peux y aller, ça presse vachement, monsieur. Oh monsieur, oh la vache. Oh la vache, monsieur. Non, c'est vrai, j'ai pas le temps à la récré. Parce que j'étais au piquet. Je peux y aller, monsieur ? Merci, monsieur. Oh ma merde, alors. Sur qui reposa le sort de l'Angleterre ? Monsieur, j'ai pas d'encre. Demandez à monsieur de Kersoson. Tu me prêtes talent ? Je reprends. Sur qui... Monsieur, c'est pas moi qui ai écrit au tableau les cochonneries. Qui a fait le dessin avec les deux grosses boules. C'est du tout, monsieur. C'est du tout avant que vous arriviez. Il a dit, j'ai décidé bouvard. Non, monsieur, c'est pas moi, j'ai jamais su dessiner. Oh, bah tiens, c'est Sim qui a fait les boules et toi qui as mis le reste. Je sais même pas comment ça se dessine. C'est toi qui as tout fait. T'as vu la chemise du prof, elle est toute rose. C'est une jupe à sa femme. Sur qui reposa le... Oh, il est chouette. Il a un tablier, rose. Sur qui reposa le sang de l'angleterre. Oh, les affreux Jojo. Les profs, il est chouette. C'est une rose. C'est pas moi, c'est lui. Kersoson au coin. De vrai, il a arrêté les copains parce qu'il aime ses boulevers et il a envie de nous causer. Vous êtes toujours en train de l'interrompre. Allez, vas-y, le prof. C'est vraiment une classe débile, hein ? Allez, où en était-on ? Moi, monsieur, je suis pas comme eux. Moi, je demande qu'à m'instruire, monsieur. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en revirance. Tu tournes, je suis venu. 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 Mais dis-donc, l'élève du tour, elle est un peu attardée à son âge d'être une... Écoutez pas ce qu'ils disent, monsieur, c'est des idiots. Monsieur, ça fait longtemps que vous êtes prof à l'ENA. Bon, alors, monsieur Couenon... On va faire la classe après mai 68. Alors, le prof, tu te marines, je tape. T'as mis une travette à cause de ta jonvée, ce quoi ? Oh, Pruduc ! On a fait la dictée ou on se passe ? Dis-donc, pour avoir ta question, il faut te traire ou quoi ? Eh, dans le panier que tu vois là, tu vas le prendre sur la gueule, hein ? T'as un tas, j'ai des lunettes. Il veut faire la classe. Magne-toi ! Allez, cause donc, salope ! Voilà, cette petite fresque universitaire évoquait les mois qui ont suivi mai 68. C'était d'ailleurs restitué avec beaucoup de fidélité. Bah, je te crois, on y était. Alors, M. Quenon de Morterie qui... Bon, il y a un sort qui s'acharne sur lui. Ah oui ! Attends généralement 10 minutes ou un quart d'heure avant d'entendre poser sa question. Oui, mais on la pose ! Mais on la pose. Et puis il gagne quelquefois 500 balles. Oui. C'est-à-dire que si on faisait marcher la pendule à partir du moment où je dis son nom, il gagnerait souvent. Sur qui ? Albert Quenon de la Morterie Ton nom est un parfum qui à mon cœur se rit. Albert, on entend chaque fois tes immondes questions. Elles viennent, oui, si. Et parfois, elles embêtent. Pourquoi viens-tu troubler le sommeil des grosses têtes ? Quenon de Morterie Arrête tes questions. Oublie donc que la pose, les enveloppes, elle est un. Mais reste-t'en chez toi. Ne reviens plus jamais. Retourne pas en enfer. Je t'accorde les limbes. Crénon. Quenon, si tu te tais. Crénon. Quenon. Mort à Quenon, le Morterie ! Alors, sa question la voici. Et d'ailleurs, elle est toujours aussi bonne. Elle n'a pas une ride. Ce brave Quenon qui nous a inspirés est arrivé l'autre jour au cimetière. De Thiers. Il a regardé la tombe et il a dit à la morte Morterie. Et la ri-a-ri. Vite, vite, une ambulance. Qu'il le lutte, qu'il le lutte, qu'il le lutte, qu'il le lutte. Qu'il le lutte, qu'il le lutte. Moi, je n'arrive pas à la poser. Faites passer la réponse. Je perds la réponse, c'est tout. Renvoyez la question. Voilà. On sautait d'abord. Je ne veux voir qu'une tête du tour. Alignez-vous sur l'homme de base. Je veux voir l'académicien devant. On se redresse. On bombe la poitrine. Signe-le-en-le-dieu. Le regard tourner vers moi. Je ne peux pas la bomber, ma poitrine. Moi, tu le sais bien. Je pose la question. Et sans lunettes. Dites-donc, monsieur Martin. Oui. Debout les paras, il est temps de sauter sur la route, on n'a pas qu'à danser. Hans, Marie. Mesdames et messieurs, je vais vous interpréter un très beau poème de Jacques Prévert. Question. Monsieur. Reposa le sort de l'Angleterre de 1170 à 1172. Monsieur la petite Marie. Cromwell. Jean Senterre, non ? Je crains que vous n'ayez pas donné les bonnes dates. Sur qui reposa le sort de l'Angleterre de 1170 à 1172. À son air. Pour pas que ce soit à 72. 1170 à 1172, point d'interrogation. C'est ce que j'ai lu en passant. C'est pas à 78, vous êtes sûr ? Non, monsieur. Non, la question est annulée. 1978 ? 1170 à 1172. Pendant deux ans. Non, bon. Et l'Angleterre, ça ne vous va pas ? Non. Non. C'était une femme ? Richard. Coeur de Lyon. Coeur de Lyon. Non. C'était pas une femme ? C'était pas une femme. C'était un homme ? Oui. C'était un roi ? Il n'était certainement pas roi. Ah, là, là. Robin des Bois. On m'appelle Robin des Bois. Je m'en vais par les mons et les bois. Oh, eh. Non, c'est pas lui. Je regarde dans la salle. La question va nous parvenir. Ah, parce que tu regardes ? Eh bien, oui, je les aime, moi les forcés. Ah, c'est pour ça ? Thomas Beckett. Ça n'est pas Thomas Beckett, mais ça n'est pas sans rapport avec Thomas Beckett. Samuel Beckett. T'es un homme d'église, alors ? Oui. Je peux même vous dire qui c'était. C'était un chevêque de Canterbury. Non. Non. Il s'appelait Thomas ? Il s'appelait Thomas aussi ? Non. Pas Beckett, non. Non, non, mais c'est l'autre. Il s'appelait Albert. Il y a ça dans la pièce de... Roger Bacon. Le mec du jambon ? Fabricant de jambon ? Bacon, Bacon. Bacon. Sir Thomas Moore. Comment voulez-vous que je sache des trucs comme ça ? Sir Rencrie. Sir Petty Burr of Glamour of the Rebs. Hendry Strog. Talbury Meerawks. Milord Reversburgs. Creppy's Delight. Yarton's Brick. Yarton's Brick. And a friend you'll get your friend. You're as Ronald Reagan. He the shit wills get your robber. Betting in Kenya's bouvard is where the Kitty Queen Queen you're on. In fact, it's... C'est un anglais, non ? I do believe that there's a... Wait a minute. I got a message from England. In fact, it was the Queen's Day after the third. It was Kenyurover. And being a connoisseur again, Kenyurover, Betts, as the due tour, well, I can't beat her. Mr. Sexy ? Mr. Pili-Pili-Pili-Pili-Pili-Pili. C'est frère ? Non mais attendez, il est dans la pièce, Manc. De la pièce... C'est au joueur à Nouille. Il est dans la pièce d'Anouille, l'autre personnage. C'est l'edouard. C'est le compagnon, c'est l'ennemi, le frère de... Oui, enfin l'autre, son cousin Germain. Est-ce qu'on en parle dans « Meurtre dans la cathédrale » ? Oui, bien sûr qu'on en parle dans Meurde dans la cathédrale. On en parle ? Bien sûr, mais oui, c'est l'autre. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu la pièce. On les m'a, maintenant, tu peux trembler, inutile de te cacher derrière le bénitier ! Meurde dans la cathédrale, maintenant, c'est ton instant ! Un coup de feu qui part. It's a long way to keep a ride, it's a long way to go. Ainsi, grâce au sacrifice, ça s'en parle. C'est Big Ben ! Eh bien, je suis ravi parce que c'est M. Quenon de Morterie qui gagne ses 500 francs et que vous allez applaudir, et il l'a bien mérité. Alors, tout de suite après l'assassinat de Thomas Beckett, qui avait été tué par des partisans du roi, le roi a fait pénitence. Il a fait pénitence pendant deux années, et durant ces deux années, il a remis son royaume au pape. Voilà. Vous saviez pas ça, M. Tew ? Pour que les bêtes ! J'allais vous dire Adrien. Je pensais que c'était un pape anglais, mais j'en étais empêché. Vous êtes marié, Yolaine ? Oui. Avec qui ? Avec un homme. Ah bah oui, bien sûr. Comment il est ? Il est grand, barraqué, beau, blond ? Il est somptueux. À part vous aimer. À part mémé, ça les prendrait au bout du temps. C'est un boulot à platan, à mon avis. Non, non. Parce que tu sais, les grandes cheminées comme ça, il faut être un ramoneur. Eh, vous avez pas des rêves de bouffe, vous ? Moi, j'ai vu passer une choucroute là qui s'est évadée. C'est affreux. Bah, penses-tu, c'est ma femme ? Eh bien, je peux dire que la saucisse qui avait la choucroute, c'était pas la tienne. Classe, classe, classe. Eh, on boufferait pas un truc, n'importe quoi ? Bah, n'importe, du caviar, par exemple. Ah, non, non, pas de caviar, non. Ah, tu dis n'importe quoi. Un petit jambon, un petit tri... Non. Question de madame Douchy. Elle est paralysée, l'hôtesse, ou quoi ? Un poteau feu, ça t'y va ? C'est fanaché dans de toilette et c'est cassé le branle-bron-le-robinet, ou quoi ? Ginette, deux poteaux feu pour le huit. Un jambon-beurre, une moule marinière. Un demi, bien cassé. Un petit salé, lentilles. Et un poireau-vinaigrette. Tu t'imaginerais une grosse miche de campagne, tu vois ? Oui, vivante ? Non, morte. Ah, d'accord. Et tu dis à Arlette de se coucher dessus. Ça sera un peu bourratif comme sandwich. Ça fait sandwich, ça fait sandwich, t'as déjà les demi-iches. Tu pourrais te mettre dessus, tu ferais le cornichon. C'est parfait. Ça, ça fait vraiment plaisir, hein ? Deux ans de dressage, le cochon, il dit un mot. Merci, Arlette. L'animal ne doit pas désespérer de l'homme. Elle est bonne, hein ? C'est vrai, avec un peu de moutarde, t'as raison. Moi, je veux bien faire le cornichon entre tes grosses miches. Moi, j'amène les petits oignons, si vous voulez. Elle est en panne, l'hôtesse ? Ginette ! Et le poteau-feu, ça vient ? Question de Mme Douchy, de la Varenne. De la Varenne, ça se mange. Moi, mon rêve, ça serait d'être pris en otage par les ouvriers de fleurs et michons. Oh, j'ai faim. Vous n'avez pas faim, vous, Philippe ? Moi, je vous mangerai, là. Vous approchez de ma table, je vous ouvre, moi. T'aimes le boudin blanc ? Oui. Arlette, attention ! Est-ce que j'ai encore faim ? Tu vois nos grosses dents qui arrivent. Tu l'imagines, toute rissolée, là, on met le jeu dessus et tout. Bien dodu, oh là là ! Puis, c'est, en général, ça pète près des bras, puis ça gonfle. Tu vois, les membres ? La chair se rétracte à la cuisson. On met très. T'as l'os de la main qui est nue. L'hôtesse, elle est cassée. Ginette, le poteau-feu. Pourquoi on joue pas à la roue de la friture, s'il vous plaît ? On gagnerait des gambas ! Des petits merlans ! Bien, 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 bien ! C'est Macron. J'ai faim, Philippe, je vois plus rien. J'ai une puque des menus dans les oreilles, c'est affreux. Arrête, tu vas venir pour me donner faim aussi, quand même. Et oui, et puis si j'ai un cas gros, ça va démarrer le public. Vous avez pas faim, vous ? Vous avez l'air attristé ? Oui, parce que je sens que notre propos culturel est en train de foutre le coup. Ah, la culture ! L'agriculture qui fait des vaches, des veaux, des cochons, des poulets rontis ! Ah ! La culture, c'est ce qui reste quand on a tout bouffé. Exactement. Eh, pardon, sans vous déranger, l'hôtesse, elle est cassée, toujours. Ginette ! Le poteau-feu ! J'ai l'écrou, et quand ça me prend, c'est l'horreur. Si, si, je suis pas satisfait, immédiatement, ça devient sexuel. T'as bien fait de nous prévenir ? T'aurais joué pas trop, elle va peut-être m'apporter à bouffer. De M. Néraud de Dijon. Que font les spermatozoïdes avec leur flagelle ? Ils se disent ! Ils avancent ! Ils avancent, ce truc qui leur permet d'avancer. Le premier qui touche au but, paf ! Le spermatozoïde. Le premier qui touche au but, il ressort. C'est le seul qui peut ressortir, parce que tous les autres, ils crèvent dans le canal. Paf, comme des malades. Est-ce que celui qui arrive le premier, c'est qu'ils donnent le mal, qu'ils remontent ? Ils sont le premier, qu'ils bousculent les autres, il y a sa petite flagelle, qu'ils passent à toute vitesse, qu'ils arrivent... Mais tu marches dans l'ovule ! Ah, j'ai qu'à dire, le bébé, il sort avec ! Ici Léon Zitroune, en direct du canal. Très bonne réponse de Jacques Martin, commentée par Olivier Pierre-Sauzon. La flagelle est en quelque sorte l'appendice caudal du spermatozoïde. La spermatozoïde, vous pouvez voir vous tromper. On dirait un magien sur le sentier de la guerre. Et ça va très vite. Ça fonce. Mais c'est vrai, vous savez pourquoi ça va vite ? Non ? Parce que les couples humains se séparent très vite. On parlait pour vous, forcément, vous avez toujours peur de vous faire prendre. Mais moi, je suis désolé, il me faut mes 4 heures. Le temps que je mange, que je prenne mon bain, que je me couche, que je la gifle et checkez de la lumière. 4 heures. Allez, allez, dors, dors. Laisse-moi lire ! Cela dit, vous n'avez jamais vu de spermatozoïdes les uns et les autres ? Si, si, si. J'en connais plein, là. Si, bah si. Les spermatozoïdes chantent. Ah oui ? Oh, il est mauvais. Je ne suis pas mauvais, mais vous êtes tous d'anciens spermatozoïdes, Andouille. Toi aussi, tu en as été un. Non, pas moi. Ah bah non, toi, c'était une erreur. Je m'excuse. Alors, tu as été couvé. Oui ? Mais non, mais vous êtes tous d'anciens spermatozoïdes. Tous. Oh, même bouvard. Ah oui, c'est vrai, bouvard. Quand tu regardes bien, il y a encore un reste de flagelle. Il la cache dans son veston, là. C'est ça qui est tombé tout à l'heure. Et vous savez que ça va à une allure fantastique. Ah oui, le record du monde était battu la semaine dernière. Chez vous ? Non, non, non. En Autriche. Il y a des courses de spermatozoïdes, Andouille. C'est un spermatozoïde de... Oui, mais dites, quand c'est givré, ça dérape, hein. C'est un spermatozoïde de l'Est, mais ils sont dopés. Oui. Ah oui. On aurait bien... Ils russent les dop, hein. Oh oui. Il avait une tête, on aurait dit un tétard tellement il était là. Un spermatozoïde qui était... Oh là là, comme ça, hein. Un livre. Oh là là. Quand il est monté sur le podium, là, on s'est dit, oh, à côté des autres, vraiment. Ah, parce qu'il est monté sur le podium. Oui, oui. Les Jeux Olympiques, ça existe. Oui, que... Ça vous étonne, ça, la nature ? Non, ça ne m'étonne pas, mais ça m'étonne que vous les ayez vus de près, parce qu'il faut un grossissement assez monstrueux. Vous n'avez pas l'heure. Et alors, nous, on a un grossissement monstrueux, pas vous. Moi, combien de fois... Combien de fois je me suis entendu dire, tu as un grossissement monstrueux. Et alors, vous pouvez nous faire le portrait complet... Non, on ne veut pas vous faire ça. Le portrait complet du spermatozoïde. Non, mais ce qu'on fait, c'est... Vous avez jamais entendu les spermatozoïdes ? Il faudrait une bonne oreille, mais il y en a des millions qui hurlent là-dedans. Il y a des gens qui chantent même la chanson de chez là, l'école est finie. C'est comme à l'école. Comme à l'école, quand il y a la sonnerie, là. Ouai, il y a des millions qui déboulent avec leur flagelle. Mais comment c'est ? Je veux dire, en dehors de la petite queue, ça a des yeux, ça... C'est un petit peu feu, si vous voulez, c'est... Des yeux, des oreilles, un porte-document, si vous voulez comment le faire. Et vous avez les spermatozoïdes Hénard qui ont le monde sous le bras. Oui. Vous vous connaissez ? Si vous regardez avec une loupe, on voit bien ce que les hommes sauront plus tard. Ah oui. Tout est écrit là-dedans. Il y a les chauves, il y a les grands, les petits, et tout ça. Vous n'avez jamais regardé, ça ? Non. Il faut regarder, il faut regarder la vie, il faut s'éveiller. Oui, oui, oui. Éveille-toi au mystère de la vie, petit Philippe. Regarde comment la nature t'a permis à ta maman et ton papa de te faire. C'est marrant parce que vous êtes pour un journaliste. Vous avez fait un reportage dans ce coin-là ? Non. Welcome to Spermato-Land, and now you will see a spermatozoid fighting for life. Come, come to Spermatozoid country. Là, voilà, là, il a une expression de spermatozoid. Avec la gaufette, l'air. Ah oui, spermatozoide mangeant un biscuit avant de passer à l'attaque. Bon, de M. Nicolas Jacques de Reims. Quand dans les églises pratique-t-on la cérémonie dite de réconciliation ? Quand il y a deux religions. Ah ! C'est la cérémonie, on se tape dans le dos et tout est fini. Je n'aurais plus trop rêve pour ce con. La jambon, c'est déjà mort et prétentieuse. Je suis sûr que je vais être rouge et la marque de la main dans le dos. Va te voir. Oui, oui ! On dirait qu'on lui a posé des ventouses. Je déteste la violence. Et nous voici de retour auprès des invités. Grosse tête de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coffre, Claude Sarraud, Jacques Valuta, Olivier Leclerc Saison et Jacques Martin. Question de M. Marandon de Grande-Sainte. D'où provient la saccharine ? Ah ben, ça demande à Jean-Pierre, ça c'est pour lui ! Du pétrole. De la betterave. De la betterave, de la saccharose. Du pétrole. Du pétrole. Mais non ! Ça va être une merde comme ça. Ça ne peut pas provire du pétrole. Du goudron. Non, le goudron, ça vient d'où pour cause du pétrole ? Du goudron de houille. Du goudron de houille. Non. 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 Je te parie une promenade de votre boulogne, il faudra visiter la commissariat. Non, de houille de la ville. Philippe, il n'y a jamais eu de sucre dans le... La saccharine, c'est... Non, mais il n'y a jamais eu de sucre non plus dans la saccharine. Le goudron, il offre un pétrole ou un charbon, peu importe. De toute façon, la saccharine, c'est toujours soit des dérivés pétroliers, soit des dérivés du charbon. Il y a beaucoup de dérivés pétroliers alimentaires. Le pétrole, c'est du charbon liquide. Pendant la dernière guerre, les Allemands avaient mis au point... Les Allemands, on ne dit pas les Allemands, on dit non, maître. Un ersatz de biftec qu'ils tiraient du pétrole. Mais bien sûr, mais ça... Je vous en amènerai. Tu es japonais en France aussi. Je vous emmènerai. À la raffinerie du Havre, on fait ce qu'on appelle les huiles blanches, que tu retrouves dans les trois quarts des fromages français, dans presque tout. Oh là là. Qu'est-ce que tu crois que tu trouves... On la file dans tous les fromages. On peut écrire sans frapper des fromages, les produits de beauté, les frappes. 75% de matière. Les préservatifs... Ah, tu les graisses, toi ? Ma réponse n'est pas bonne, quoi, alors. Si, elle est bonne quand même, parce que ça vient du boudron, ça vient du pétrole. La mienne est meilleure. Ce n'est pas parce que tu es éloigné de 400 mètres que ma réponse n'est pas bonne. Si tu veux, je me déplace. Non, mais c'était bien, mon petit gars. Non, mais ça fait bien. C'était bien, pas très bien. Non. Vous savez que les édulcorones synth... La consommation des édulcorones synthèses ont baissé l'année dernière. Mais quoi ? Grâce à toi, ma biche. Ça a baissé l'année dernière. Pourquoi ? Pourquoi ça a baissé ? Comment ? Pourquoi ça a baissé ? Eh bien, parce qu'il y a une notion chimique qui est enfin arrivée dans l'esprit du consommateur. Hélas. Hélas. Laquelle, laquelle ? Parce que la chimie, c'est la cuisine moderne. Oh là là ! Yves-Yves, qu'est-ce qui a passé là ? L'homme du XXe siècle. Hé, dis-lui qu'il n'en aura plus. Dis-lui qu'il n'en aura plus. Hé, dis-lui qu'il n'en aura plus. Hé, dis-lui qu'il n'en aura plus de pétrole. T'es fou. Le pétrole, c'est pourquoi ? Bouffons tes saloperies sur ton bateau. S'il y avait des rats à bord, c'est ma seule raison de t'emmener. Alors, laisse tomber, de toute façon. Je veux dire une autre chose, c'est que la nourriture de l'homme moderne va maintenant directement hériter de l'agriculture. C'est une chimie lente. Parce que la chimie moderne, rapide, efficace, qui va nous permettre à chacun de boire en même temps un litre d'huile, un litre d'essence, c'est acquis. Voilà un monde moderne intéressant. Mesdames, messieurs, de la connerie à l'état pur par l'amiral. Dans quelques instants, rencontre au président Olivier Kersophoff. Ça fait des siècles que l'ignorance a traité le signe de connerie. Non. Je ne suis pas mal à l'aise. Mais tu ne peux pas dire des choses pareilles, Olivier, c'est trop grave. Non, je peux les dire, mais tu ne peux pas les comprendre. Non, mais non, mais non, mais non. Mais non, tu vas perdre l'amour des auditeurs. Non, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Il y a un retour à la qualité qui est une évidence depuis maintenant un an et un demi. Je te dis une connerie. Monsieur Martin, on suit une jeune fille et puis on revient deux minutes après en se reboutonnant. C'est galant, ça. Je n'ai rien fait, mais je ne supporte pas les conversations. J'ai peur qu'il le tape. Mon Olivier, ne va pas cogner Jean-Pierre Paul. Je ne dirais pas Jean-Pierre Paul pour lequel j'ai de l'amitié. Ah bon ? Et du respect professionnel, parce que tu sais très bien que j'ai raison. Mais bien sûr qu'il a raison, c'est tout. Et quand tu dis ça, c'est pour amuser, mais il peut y avoir une, deux, peut-être dix ou davantage personnes qui croient à ce que tu dis. Mais ça, je ne peux pas le laisser dire. Mais combien il y a eu de morts dans les fêtes de Noël avec tes petits pâtissiers qui ont des panaris au bout des doigts. Ça arrête. Les pâtissiers vont retrouver le goût du macaron. Ils vont macaronner dans leur cul de poule à nouveau. Quoi ? Mais c'est dégueulasse de macaronner dans son cul de poule. Oui, mais malheureusement, tu ne peux pas faire ça ailleurs. Tu le sais très bien. Je le sais très bien, mon petit, mais Kersoson te nargue. Oui, je sais bien qu'il me nargue. Parce que je peux te dire que c'est une très bonne fourchette. Mais oui, mais il a raison, il y a peut-être quelques amis innocents qui vont le suivre. Qui, Kersoson ? Eh bien, s'ils les suivent. Non, mais de deux choses. L'une, on regrette un passé où on se réjouit d'un monde moderne. Mais le monde moderne ne sera pas du tout tel que tu le décris. En aucun cas et jamais. Elle sera pire. Et moi, je remercie les chimistes, les gens qui font du nucléaire, les pétroliers, de nous faire un monde auquel on va avoir enfin une certaine difficulté à s'adopter. Ah non ! Qui vient d'applaudir Kersoson ? N'est-ce pas que Kersoson n'a pas... Vous êtes pour la merde ou pour la qualité ? Pour la merde ! Pour la merde ! Pour la merde ! Pour la merde ! D'abou la qualité ! D'abou la qualité ! Eh ! Ceux qui sont restés ainsi sont les raisonnables. Ceux qui se rendent compte que le 9 siècle est en train d'évoluer. C'est ceux qui regardent l'avenir en face. Qui n'ont pas de lâcheté ni d'enthousiasme puéril devant ces déclarations. C'est ceux qui savent que la pollution est tellement importante qu'il mieux vaut l'adopter que la rejeter. Vive la pollution ! Et vive la salade dans sa chair ! Elle va être malade. Elle va être malade. Déjà qu'elle n'est pas bien, elle va être malade. Tu verras ! Quand tu ne seras pas sur ton bateau, tu seras très heureux de retrouver ton jardin, de planter des légumes... Mais non, mais planter des légumes, c'est un travail de con. Alors que tu vas à la pompe, tu prends 10 litres, il y a un hamburger dans la même pompe, dans le même suyau. Tu ne te rends pas compte du temps gagné. Je nourris mon moteur et moi-même. C'est formidable, non ? Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Olivier Decair-Souzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coffre et Claude Sarrault. Allez Jean-Pierre, attaque-le ! Simplement... Tu es un homme du passé, avec les goûts des microbes. Et en fait, ce qui donne le goût à ta pâtisserie. Ta pâtisserie artisanale, c'est le padari individuel. Oui, mais écoute, moi je suis très fier. Tu me considères comme un homme du passé, si le passé, pour toi, c'est la qualité. Mais ce n'est pas la qualité, c'est des goûts dégoûtants de manger du porc, qu'il n'a pas été entièrement désinfecté, pas celle-là, j'avais tous les morceaux. Pourquoi le vendredi ? Avant 10 ans, nous reviendrons vraiment à des élevages de porc, des vrais élevages. Les porcs se nourriront à nouveau de genènes. Tu n'as jamais insisté à ces récents défilés de porcs qui sont en train de gueuler en Bretagne. Vive l'Assemblée nationale ! Parce que leur lisier est en train de pourrir la mer. Oui, un vaccinat ! Quoi qu'il y ait un homme de mer, tu sais très bien, et tu ne devrais être qu'un homme de mer et pas un homme de merde. Le lisier des porcs bretons pourrit sa mère ! Et alors ? Du guerre de salle ! Le devoir de l'homme... Assassin ! Et sa mère, tu as dit que sa mère était une pourrie ? Non, il a dit que le lisier pourrit sa maman. Le devoir de l'homme, c'est de pourrir son environnement. Sur la place de la Concorde, il y a quelques années, il y avait encore des fleurs. Que tu racontes ? Un pauvre con. Mais oui, justement. Ah non, je ne me permets pas de le traiter de con. L'homme est fait pour... L'homme est fait pour dégueulasser. Dégueulassons dans l'enthousiasme. Polluons la mer complètement. Je veux des radiations. Oui. Des déchets nucléaires. Des déchets nucléaires. Des vrais boutons, des maladies nouvelles. Voilà. Tu vas nous faire parler du bon vieux temps que tu n'as pas connu. Et pourtant... Comment je n'ai pas connu de bon vieux temps aussi ? Physiquement, tu en as la gueule. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien, 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 rien. Plus de rien. Rien. Qu'est-ce que tu viens de dire, salaud ? Monsieur Salaud. Non. Ce qui me répune, ce qui me répune dans cette affaire, c'est que même Jacques Martin est de ton côté. Ça me fait rire. Alors que tu n'as rien dit, mais ton sourire en dit l'eau. Alors que tu es réellement un homme de qualité. Merci. Il essaie de me gagner. Non, pas du tout. Tu le démontres. Tous les jours, tu es un homme pour la qualité. Tu te bats pour la qualité. Là, tu rigoles comme un bonnet. Là, t'es gêné, là. Là, t'es gêné, là. Voilà. Arrêtez de vous curer le nez, s'il vous plaît. Et de proposer des boulettes au public. Voilà. C'est naturel. Et c'est comme ça que l'homme survivra. Voilà. Il y en a une autre ? Ben ouais. Il a raison. Le nombre de mecs qui furent le nez au feu rouge, alors des gens, ils mangent dans leur bagnole. Voilà au moins une huître qui ne va pas être polluée par le bord de mer. Voilà. Aïe, là. Tu veux un peu de dessert ? Non, je l'ai pris chez Citroën. Tu sais ce qu'il y a. C'est que, voilà. Tu sais quoi, toi ? Tu vas faire un très grand homme politique. J'ai une conviction. C'est très bien traîné. Tu fais fortune avec des trucs bidons. Sur les soi-disant honnêtes artisans. Il n'y a pas d'artisans, ils ne sont pas honnêtes. Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a de belles et grandes industries. La preuve, on vit beaucoup plus vieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Ça, c'est pas le monde moderne qui fait vivre. Alors qu'on a d'énormes industries. Tu trouves qu'on a raison d'être fiers en France, d'être le plus gros consommateur de médicaments du monde ? Et alors, c'est formidable, c'est ça l'avenir. C'est consommer du médicament et du bon fromage industriel. Avec du lait de vache entièrement stérilisé. Oui, voilà. Tu ne devrais manger que ça. Mais je mange que ça. Et regarde ma gueule et regarde la tienne. On a le ménage. Papa. Là, il y a une tentative de rapprochement. Il vous appelle papa. Je ne suis pas fier de ton pays. Je trouve que cette émission déshonore le peuple français. Je te signale. Voilà ce que je peux dire. Non, parce que grâce au fait... On ne devrait pas te laisser la parole. Monsieur est sectaire. Oui. Ne sois pas sévère avec toi de cette façon. Dernière citation que nous propose M. Beltige, qui a dit... Je voudrais quand même dire avant vous... Non, 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 non. Je dirais que je ne suis pas d'accord avec toi. Eh bien, ça me fait plaisir. Tant mieux. Qui a dit... C'est fini de prendre soin que vous... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada